Sur Twitter, un compte de la BBC a annoncé à tort la mort de la reine Elisabeth de jeudi soir. Ouf ! La reine va bien et le compte a depuis été suspendu. Sale semaine pour les célébrités. Après George Michael, Carrie Fisher, Debbie Reynolds, on a bien eu peur que la reine Elisabeth II ne soit elle aussi emportée par cette affreuse série noire. Et pour cause, un faux compte de la BBC a tweeté cette terrible, fausse, nouvelle. Les causes de la mort ne sont pas encore connues. Plus d'infos à venir, pouvait-on lire via un tweet ? Que l'on se rassure, la reine est saine et sauve. Le message et le compton rapidement étaient signalés puis supprimés. Trop tard, le mal était fait, la rumeur s'est répandue comme une traînée de poudre sur la toile, provoquant la panique auprès des admirateurs de sa majesté. Il faut dire que la rumeur semblait crédible, ce n'était pas la grande forme pour Elisabeth II ces derniers temps. Tout de malade, la reine et son époux le prince Philippe avaient dû annuler le voyage de Noël prévu. La reine et le duc d'Edimbourg souffrent d'un gros rume et ont en conséquence décidé de ne pas se rendre à Sandringham aujourd'hui, avait annoncé un représentant le 21 décembre dernier. Sachant cela, l'état de santé de la grand-mère des princes William et Harry est forcément surveillé de près. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501